bonjour à tous salut les amis j'espère que vous allez bien voilà moi je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va faire un peu d'une pierre deux coups vous allez voir je vais vous expliquer ça bah en fait vous allez voir tout de suite parce que alors dans un premier temps je vais vous présenter ce jeu comme ça ça me permet en fait de représenter une série de vidéos que j'avais fait sur alors divination découverte et tirage surprise c'est le titre de la playlist que j'avais créé donc ce sont justement des tirages surprise en même temps ça me permet de vous faire découvrir des jeux parce que voilà vous êtes beaucoup aussi peut-être à aimer tout comme moi avoir une passion un attrait pour les arts divinatoires les oracles et tarot et moi même j'aime bien aussi aller voir des vidéos comme ça parce que j'ai tout un tas de jeux et c'est d'ailleurs en observant des vidéos d'autres personnes que j'ai été attiré pour en acheter me procurer certains jeux voilà donc je trouve que c'est pas mal à la fois ça nous sert de présentation et puis en plus je vais vous faire un tirage justement donc deuxième deuxième aspect d'une pierre de coup parce que ça va aussi servir de tirage flash donc pareil on a cette playlist si ça vous intéresse des messages en une carte message rapide message en tout cas clair précis concis que vous avez besoin d'entendre maintenant voilà les amis donc on va y aller tout de suite je vais pas non plus prendre des heures vous inquiétez pas à vous présenter le jeu on va vite passer au tirage je sais que ça vous intéresse et puis en même temps comme ça ça vous permettra de voir les cartes etc etc avant d'aller dans le vif du sujet je fais une précision ou peut-être plusieurs précisions déjà si vous êtes intéressés regardez sur ma chaîne au niveau de ces deux playlists tarot tirage surprise vous mettez tirage surprise par exemple dans la petite barre de recherche avec la petite loupe alors attendez je regarde divination tarot découverte et tirage surprise peut-être que je vais la renommer si ça se trouve entre temps bon bref voilà si vous intéresse de découvrir des jeux comme ça et de vous amuser aussi avec moi à travers ces différents tirages et puis pareil la playlist sur les tirages flash avec des présentations de jeu comme ça avec un message précis dans le moment présent pour vous par rapport à ce que vous avez besoin d'entendre les amis donc pour aujourd'hui on a ce magnifique jeu l'oracle cosmique guide d'accompagnement c'est vrai que je le vois vraiment comme ça carnes d'activation de l'âme nari nari anastarcia voilà donc alors déjà je montre un petit peu les cartes 1 oui on a on a quand même quelque chose de très très coloré très vif ici voilà on a des belles cartes des images ouais je trouve qui qui vibre fort enfin en tout cas pour moi c'est ce que je ressens principalement avec ce jeu voilà elles sont assez grandes par contre on a plutôt un grand format voilà le dos de carte donc assez assez sympathique donc c'est vrai que moi j'ai remarqué que j'aime beaucoup utiliser ce jeu bah oui je tombe dessus en plus sans le faire exprès mais en une seule carte parce que dans le livret je trouve que c'est très pertinent ce sont des messages profonds qui viennent s'adresser justement à là mais non pas à l'ego mental mais qui viennent vraiment nous toucher au plus profond donc c'est vraiment comme ça que j'aime utiliser ce jeu par exemple notamment en début de consultation ça m'arrive de le prendre voilà pour pour faire passer un message pour diffuser un message au travers au travers des mots voilà directement à la personne d'un point de vue aussi de l'énergie ça fait passer de l'énergie vraiment ce jeu je trouve donc voilà on a bien sûr une petite présentation comme bah comme beaucoup de jeux tirage en trois cartes tirage en cinq cartes ici qui est présenté voilà donc on a des exemples de tirage plutôt des propositions de tirage on nous parle un petit peu des développements des aptitudes psychiques voilà les chakras aussi c'est intéressant je vous le passe c'est juste pour vous montrer un petit peu voilà je vais pas tout lire c'est pas le but exercice pour les auras pour voir l'aura intéressant aussi voilà puis voyez après on passe directement aux cartes d'ailleurs ouais c'est ça on a tout ici alors bon on va prendre la première carte voyez dans le livret c'est présenté comme ça donc très très sympa c'est qu'on a de nouveau la carte qu'on a tiré par exemple les cartes qu'on a tiré en gros plan ici et en couleurs donc c'est assez rare faut le noter dans les dans les livrets on a une une comment ça s'appelle une petite phrase inspirante donc peut-être qu'on va aller vous la lire ça peut vous inspirer l'heure est venue de vous réveiller l'humanité a besoin de votre lumière brillante et unique voilà les amis je pense que déjà c'est un beau message c'est un beau message vous voyez on a le un aussi pour se pour s'unir pour on ne fait tous qu'un et puis voilà de par votre lumière vous allez imprégner la lumière et les énergies extérieures donc voilà c'est très important c'est vrai pour nous tous de raviver la lumière qui est en nous pour pouvoir illuminer illuminer le monde tout simplement de votre côté unique aussi avec le un donc c'était pas prévu mais ouais je trouve ça je trouve ça intéressant alors ensuite on a voilà tout un message qui est très très profond très pertinent on a une affirmation aussi affirmation comme un mantra qu'on peut se répéter qui est associé à la carte et puis les chakras qui sont associés aussi voilà donc c'est tout pour la présentation voilà c'est comme je vous ai dit je n'ai pas un truc de trop long pour la présentation que ce soit trop pompeux aussi par contre je vais vous le présenter davantage en vidéo en vidéo en guidance plutôt en vidéo on est déjà en vidéo alors je vais mettre ça de côté ce que je vais faire les amis c'est que je vais nous tirer allez on va être gourmand trois cartes trois cartes donc trois messages je vous invite pendant que je mélange pendant que je me concentre et que je pose les intentions aussi de vous poser vous en état d'accueil tranquillement respirer profondément et puis on va demander un petit peu au guide voilà quel message vous avez besoin d'entendre maintenant là tout de suite qu'est-ce qu'ils veulent vous transmettre vous faire passer comme énergie et comme message et on va voir je vais vous inviter à faire un choix justement entre les trois on va voir après alors c'est parti alors pour les personnes qui regardent cette vidéo en cet instant ici et maintenant avec moi quels sont les messages s'il vous plaît que vous souhaitez faire passer les messages importants que vous avez besoin d'entendre maintenant les amis pour tous les amis qui regardent cette vidéo quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre maintenant trois messages trois choix différents ok trois messages trois choix comment je vais le faire bah alors c'était pas prévu je vais mettre ça là comme je vous ai dit et je vais prendre trois messages ici trois messages voilà on met le reste de côté tac donc on a trois messages je pense que ça il a voulu sortir donc je vais le regarder et puis en fait je sais pas je vais le prendre comme un message commun peut-être je sais pas à quoi ça va servir mais j'ai envie que ce soit pour tout le monde et ensuite on a trois messages ici puis je vais vous aider peut-être pour faire votre choix alors quelle est la carte qui a voulu ressortir les âmes miroirs les âmes miroirs ok on a la carte 21 alors ok pour moi ça résonne en fait avec ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure avec la carte numéro une justement le petit message j'ai l'impression qu'on nous dit ici qu'on est tous en miroir des uns des autres et qu'au final on ne forme qu'un vous voyez on a deux personnes ici qui paraissent distinctes à première vue mais en fait qui sont tous unis dans le coeur de la création j'ai ce mot là j'ai cette phrase qui me vient nous sommes tous unis pour l'éternité dans le coeur de la création et c'est important vous voyez quelque part de se souvenir et d'avoir conscience d'avoir conscience de cette unicité et de peut-être de ce qu'on fait aux autres ou de ce qu'on envoie aux autres disons que voilà tout ce qu'on envoie à l'extérieur on se l'envoie aussi à soi d'une certaine manière où ça nous revient toujours forcément parce que tout est lié voilà là je le vois vraiment comme ça et je pense que c'est un message qui est là envoyé pour l'humanité parce que je vois le chiffre 21 c'est la carte du monde dans le tarot la carte du monde et je pense que c'est un message global c'est pour ça que c'est ressorti aussi quelque chose qu'on voulait entendre qu'on voulait transmettre à travers cette vidéo donc merci pour ça les guides mais ce beau message d'unicité de complémentarité et voilà se rappeler qu'on vit on est tous dans le même bateau on forme un tout et d'accueillir l'autre avec la bienveillance je sais que c'est pas toujours facile mais voilà il y a certaines circonstances qui nous amènent à vivre certaines réactions certaines émotions assez lourdes mais c'est quand même garder cette conscience au final garder avant tout cette conscience supérieure que nous sommes tous issus voyez de la création de la lumière originelle les âmes miroirs bah écoutez voilà c'était inattendu mais un très très beau message je trouve un beau rappel aussi un beau rappel les amis alors maintenant on va avoir un message là plus direct personnellement qui va venir vous toucher dans l'âme d'ailleurs je vous inviterai au moment où je vais le le partager le lire aussi parce que je vais vous lire le livret vous allez voir que c'est assez puissant je vous inviterai à fermer les yeux et ne rien mentaliser soyez dans un certain accueil un lâcher prise laissez les mots vous traverser tranquillement alors aujourd'hui pour le choix entre les trois peut-être que vous avez déjà fait un choix d'ailleurs pour le choix entre les trois peut-être d'ailleurs que les trois sont à écouter je suis en train de voir parce que là on a le 2 et le 1 donc en numérologie c'est 2 plus 1 3 donc bon il y a quelque chose qui va pouvoir naître de cette guidance je le sens c'est ce que ça vient nous dire en numérologie alors on va utiliser la numérologie justement je vais regarder les cartes moi de mon côté et je vais juste vous donner les chiffres des chiffres et c'est grâce aux chiffres que vous allez faire votre choix alors si c'est pas déjà fait donc pour le choix numéro 1 j'essaye de cacher un petit peu pour que vous voyez juste le chiffre on a le le 36 donc choix numéro 1 le 36 choix numéro 2 nous avons le 32 voilà et choix numéro 3 nous avons le 20 donc choix 1 36 choix 2 32 et choix numéro 3 le 20 voilà donc bah écoutez en bas de cette vidéo je vais mettre je pense les timings qui correspondent à votre à ces 3 propositions vous verrez bah le jeu que j'ai utilisé mais ça vous le savez déjà et puis pour ceux qui le souhaitent peut-être le moyen de me contacter en privé voilà en tout cas bref vous trouverez toutes les informations qui pourraient vous être utiles ok donc je vais commencer par le numéro 1 donc choix numéro 1 ici des mondes dans les mondes des mondes dans les mondes alors c'est très intéressant déjà de commencer par ce message avec les messages qu'on a pu déjà avoir avant vous voyez c'est à dire que tout est imbriqué tout au final fait que enfin tout fait 1 en fait il y a vraiment cette imbrication que je ressens c'est un rappel ici des mondes dans les mondes il y a votre monde intérieur il y a votre monde extérieur il y a le monde il y a l'univers mais en fait tout ça vous voyez ne forme qu'un tout c'est encore un rappel ici et je pense que pour vous le principal message est justement d'aller explorer un peu plus en détail vos mondes intérieurs vos mondes intérieurs pour voir peut-être comment ils sont le reflet d'ailleurs de ce qui se passe à l'extérieur des événements à l'extérieur c'est ce que j'entends pour vous voyez en fait la correspondance entre ce que vous attirez les événements les personnes actuellement ou même par le passé et comment vous étiez dans votre monde intérieur j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on veut vous amener cette conscience on veut révéler certaines choses ici voyez il y a comme si c'était quelque chose qui obstrue la lumière et en allant creuser intérieurement vous allez vous voilà vous allez obtenir une nouvelle clarté peut-être même une nouvelle conscience des choses alors on va voir le message directement aussi qu'on veut vous transmettre donc on se laisse tranquillement porter par cela cette carte sert de rappel qu'il faut chercher les réponses en vous c'est merveilleux d'être ouvert aux opinions des autres mais soyez sélectif utilisez votre savoir intérieur pour déchiffrer et interpréter ce qui est bon pour vous beaucoup cherchent la source de toute vie hors de même regardez et c'est à l'intérieur mais si vous voulez réellement vous connecter au grand réservoir d'amour conscient regardez en vous en vous c'est en l'univers cosmique avec les mondes intérieurs et les étoiles oui en vous d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je le lis à côté je peux le montrer c'est aussi bien d'ailleurs comme ça vous pouvez mettre sur pause et revenir là-dessus j'en suis là oui en vous vous êtes maître ou maîtresse et créateur des mondes et des galaxies en vous en définitive le créateur que vous êtes affecte le monde extérieur dont vous faites aussi partie vous voyez les amis la magie un peu des synchronicités dans les messages qu'on reçoit aujourd'hui considérez-vous comme le grand corps avec à l'intérieur les cellules qui ont aussi leurs vibrations et belles lumières maîtres créatifs vos pensées actions et mots influencent vos cellules ou vos mondes amplifier la lumière saine de vos cellules augmente votre propre lumière vibrationnelle élevant ainsi la lumière planétaire entière si une cellule de votre corps est déséquilibrée et malade la maladie se propage dans le reste du corps considérez la terre comme une cellule dans le corps de l'énergie universelle la vibration de la terre devra être élevée pour influencer ce corps universel suprême vous êtes un dieu créatif vous êtes le propre dieu de votre monde intérieur de votre univers intérieur parce qu'il y a toutes les galaxies dans l'univers mais vous toutes les phases de vous intérieures les personnalités les zones d'ombre les lumières les potentiels tout ce qu'il y a en vous c'est vraiment un univers et forcément symboliquement vous êtes vous le dieu de cet univers vous pouvez agir comme dieu dans votre propre univers intérieur c'est ce qu'on vous rappelle ici votre pouvoir et votre lumière sont infinis plus vous comprendrez cette vérité plus vous serez surpris du pouvoir que vous avez en tant qu'individu pour manifester et générer la paix et le changement c'est très très beau l'affirmation associée c'est je suis l'amour dont la puissance la clarté et la vérité se répandent et grandissent et la petite phrase de Black Elk donc je ne sais pas qui c'est mais la paix peut s'installer dans l'âme des hommes lorsqu'ils prennent conscience qu'ils font un avec l'univers quand ils comprennent qu'il est vraiment partout en chacun d'entre nous voilà les amis donc écoutez c'est vraiment un magnifique message j'espère que ça aura raisonné pour vous n'hésitez pas vraiment si c'est le cas un petit pouce bleu ça encourage la chaîne ça m'encourage aussi ça me voilà un petit pouce une petite motivation un petit élan allez vas-y et puis surtout partagez-moi vos ressentis en commentaire ça sera vraiment avec plaisir que je vous lirai les amis donc je vous embrasse je vous dis à bientôt et je vais passer au suivant alors choix maintenant numéro 2 il me semble que c'est la carte 32 vous avez cette magnifique carte qui nous parle de pause bon je pense que c'est assez clair ici vous avez je la mets ici parce qu'elle est quand même vraiment très très belle vous avez besoin là actuellement de faire une pause pause par rapport à une relation dans une relation pause par rapport au travail pause par rapport à l'agitation extérieure au quotidien pause ne signifie pas couper ne signifie pas arrêter c'est juste on prend un temps de recul on prend un temps peut-être justement pour revenir en soi dans nos racines pour méditer ça forcément c'est la première image qui me vient ici méditer mais c'est vraiment besoin de pause pour avec l'objectif de se ressourcer ici reprendre de la vitalité reprendre de l'énergie besoin de respirer peut-être d'aller en nature notamment ça ne pourra que vous faire du bien peut-être aussi faire une pause pour pouvoir vous connecter à votre propre sagesse j'entends pouvoir reconnecter avec des ancêtres avec parce que là j'ai un visage qui se dessine avec voilà sagesse ancêtre parce qu'on a la représentation des racines aussi peut-être ici donc vous voyez comment ça résonne mais un temps de 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 pause s'impose les amis alors je vais vous transmettre le message tel quel aussi vous allez voir ça va être assez parlant donc laissez-vous porter par ce message je vais le mettre ici après tout voilà pause si vous avez tiré cette carte l'esprit vous demande de ralentir faites une pause dans votre emploi du temps chargé et le tourbillon d'activité de votre vie quotidienne cher ami vous payez le prix d'une vie passée à courir après le temps prisonnier de l'illusion du temps vous vous êtes si longtemps battu avec le temps avec les let's motifs tels que je n'ai pas assez de temps l'esprit comprend votre soif et votre désir d'évoluer en tant qu'âme et peut voir les blocages qui vous empêchent d'avancer dans votre exploration vous voyez l'univers satisfait votre souhait au quotidien en vous confirmant que vous n'avez pas assez de temps les mots devraient être prononcés avec prudence car leur pouvoir est grand l'impression que vous n'avez jamais le temps peut vous épuiser et vous rendre irritable et anxieux rechargez le corps le mental et l'âme décalez-vous du stress du tic-tac de l'horloge sortez dans la nature sentez les fleurs appréciez les couchers de soleil et inspirez la beauté de la nature éteignez téléphone ordinateur télé et connectez-vous au cycle rythmique de la nature sentez l'herbe sous vos pieds connectez-vous avec la terre c'est la meilleure manière de décompresser et de recharger vos batteries en prenant le temps de vous détendre et de vous reconnecter avec l'unicité de la nature vous serez rafraîchi et régénéré afin de poursuivre votre travail en paix avec une tranquillité intérieure vous constaterez que de cette façon vous aurez les réponses à vos questions et vous parviendrez à la lucidité et à la compréhension voilà les amis en affirmation nous avons je suis sensible à la magie de la nature je me fond dans l'unicité de la nature quelque chose peut-être que vous pouvez vous répéter comme un mantra justement en allant vous balader en vous imprégnant de ces énergies et ici on vous dit cessez de courir sortez et sentez la magie de l'unicité de la nature voilà les amis pour le message que vous aviez besoin d'entendre maintenant je pense je suis sûr même que ça résonnera avec vous par rapport à vos énergies vos ressentis actuels il y a un trop plein il y a une surcharge trop de pression trop de quelque chose voilà donc revenir au naturel revenir à l'essentiel très très important et voilà même si vous dites ouais non c'est pas parce que je vais me balader dans la nature ça va rien changer à mes problèmes etc mais justement c'est pour faire une pause dans vos problèmes dans vos problématiques et essayez ça va pas vous coûter grand chose mais essayez et puis essayez dans ces moments là de lâcher prise voilà pourquoi pas aller embrasser un arbre aller demander un arbre en l'enlaçant qui vous recharge en énergie enfin vous voyez c'est aussi ça la magie la magie au quotidien avec des petites choses comme ça des petits rituels il suffit d'y croire les amis voilà donc j'espère que ça aura raisonné pour vous n'hésitez pas à liker à me partager vos ressentis justement me partager tout ce que vous avez envie soyez libre les amis prenez bien soin de vous je vous embrasse je vous fais même des bisous bisous et je vous dis à bientôt je vais passer au troisième message alors message numéro 3 ici avec le chiffre 20 il me semble c'est bien ça sans limite sans limite alors le message ici déjà que je capte c'est un rappel pour vous pour vous réveiller en fait d'une certaine manière pour vous réveiller au véritable potentiel qui est en vous vous n'avez pas idée encore vous n'avez pas conscience de ce qui sommeille en vous et qui qui veut se se manifester qui veut émerger il y a un appel moi je ressens qu'il y a un appel intérieur à réveiller ce pouvoir à laisser transparaître resplendir briller votre lumière votre votre force il y a quelque chose de très très puissant que je ressens ici dans cette carte on le voit notamment peut-être au niveau du chakra du plexus solaire donc voyez soyez solaire on vous dit que vous êtes un être sans limite vous avez tellement de 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 capacité de pouvoir mais voilà je c'est à vous de voir ce que vous entendez par pouvoir mais moi je l'entends dans un sens symbolique un potentiel à à réveiller là l'image qui me vient voyez avec ce personnage et cette cape la rouge c'est superman ou en l'occurrence c'est une femme donc peut-être wonder woman mais cette partie incarnée par superman elle est en vous 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 rendez compte c'est ça qu'on veut vous dire sans limite il n'y a rien qui peut vous arrêter à partir du moment où vous atteignez cette cette confiance aussi cette confiance en vous ouais moi je sens qu'il y a un appel profond qui vient de l'intérieur voilà représenté aussi par cette lumière à réveiller peut-être des capacités peut-être aussi la vraie personne que vous êtes en fait voyez comme si vous incarniez vraiment votre moi supérieur vous incarnez vraiment la puissance de votre coeur et de votre âme un message très profond les amis alors restez avec moi je vais vous transmettre le message tel quel aussi du livret vous allez voir c'est assez puissant en général donc laissez-vous porter sans limite grâce alors oui comme les autres j'oublie toujours je le mets ici comme ça vous pouvez y revenir vous pouvez mettre sur pause et tout grâce à cette carte vous abordez les croyances et la conformité restrictive il est si facile d'être pris dans le monde matériel ses attentes les impressions de sécurité illusoire et de vivre chacun dans sa bulle dans ce que la société considère comme un idéal les gens se perdent dans le jeu des faux semblants de leur existence quotidienne monotone vivre sa vie comme nous le dicte la société est aussi contraignant que passer sa vie en prison votre liberté de mouvement se cogne rapidement au mur de la cellule si vous avez été attiré par cette carte il vous est demandé de réfléchir à votre vie et au mur qui vous inhibe les murs sont faits de croyances restrictives qui vous empêchent de suivre votre coeur et de réaliser vos rêves des croyances qui proviennent d'expériences et d'attentes de l'enfance qui vous laissent prisonnier d'une cellule invisible cher ami ne vous laissez pas confiner c'est intéressant vu la période par les croyances myopes les vôtres ou celles d'autrui vous n'êtes pas né pour être emprisonné vous êtes né pour voler chanter et danser à votre guise vous êtes venus au monde pour véritablement vivre cette vie dans toute sa gloire radieuse cherchez à atteindre les étoiles et suivez vos rêves vous avez en vous la force et le courage de vous délester des attentes de la société et de suivre votre propre guidance et intuition c'est l'heure de saluer véritablement l'âme magnifique que vous êtes et de vous libérer des liens qui vous ont bridé vous serez émerveillés par votre propre pouvoir et votre motivation très très beau message les amis avec comme affirmation je suis prêt à créer la vie que j'ai choisie voilà donc ouais c'était un très 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 beau message je pense que ça aura résonné pour vous aussi voilà c'est on va rester sur sur ces belles paroles il n'y a rien à mentaliser juste à vous laisser imprégner de ça revenir peut-être pardon à cette vidéo s'il y a des moments de doute ou quand vous en avez besoin aussi ça pourra être un petit voilà un petit rappel quelque chose qui vous met dans des good vibes comme on dit dans tous les cas voilà n'hésitez pas à me faire un retour me partager vos ressentis un petit like partager autour de vous ça pourra aider aussi d'autres personnes comme ça vous a aidé et ben voilà je vous embrasse prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt salut salut les amis salut les amis salut les amis